Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir aujourd'hui que je vous fais la présentation d'un serveur NAS. Donc Terra Master m'a fait l'honneur de m'envoyer ce produit. C'est le modèle F2-221 qui est déjà bien connu dans le milieu. Je vous mets tous les liens en description dans l'espace commentaire pour retrouver ce produit au meilleur prix. Alors pour ceux qui se demandent, un NAS c'est un périphérique on va dire qu'on peut ajouter dans sa maison. qui est muni de disques durs et qui va nous permettre justement de stocker absolument toutes nos données. De servir finalement de cerveau ou de lieu de stockage en tout cas de toutes nos données personnelles, pourquoi pas, mais aussi professionnelles. Et de pouvoir y accéder quand on veut, d'où on veut, en principe avec n'importe quel périphérique tel qu'un smartphone, le PC, la tablette, etc. Donc vous aurez compris, ça va me permettre de stocker absolument toutes mes données. de pouvoir les partager avec qui je veux et surtout de pouvoir y accéder en temps réel, n'importe où que je sois finalement. Donc dans cette vidéo, on va faire le déballage, voir à quoi ça ressemble, on va faire l'installation, on va voir le choix de mes disques durs. Et puis on verra un petit peu l'installation du produit et aussi forcément du système d'exploitation et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc passons au déballage du produit. Alors, packaging très simple, boîte ici sur le côté, avec différents câbles, câbles d'alimentation. Ici voilà, petit détail, câbles RJ45. On a même le tournevis cruciforme, bien sympathique. Les petites vis, certainement pour faire de la fixation de disques durs, pour pouvoir les fixer solidement dans le boîtier. Et voyons voir ici, différentes étiquettes pour pouvoir identifier les disques durs. Et ici un guide d'installation qui se fait directement via cette URL. Et qui est d'ailleurs disponible à expliquer ici en français, pour information. Alors ici, il propose d'étendre la garantie de 6 mois, qui est déjà de base de 2 ans dans ce cas-ci. Et puis, voilà la bête en elle-même. Je vais enlever ici le carton. Et voilà donc le NAS en lui-même. Ça, je vous laisse un petit peu apprécié. On verra ensuite, plus dans les détails, tout ce qu'on retrouve à l'arrière. Ici, en dessous, les petits patins. Anti-vibration. Différentes indications avec des petites LED indiquant l'état de fonctionnement du produit. Et ici, les deux racks pour les deux disques durs. Donc, c'est un NAS qui dispose, vous l'aurez vu, de 2B. Donc, deux emplacements pour un total de deux disques durs. Donc, on remarque ici que l'ensemble est en métal brossé. Qui est plutôt joli au niveau en plus des boutons à ce niveau-ci. On retrouve le logo TerraMaster sur chacun des côtés du NAS. Alors, au niveau de la face avant, on retrouve le bouton d'alimentation. Power, tout simplement. Ainsi que différentes LED indiquant l'état, ici, des disques durs. Disque durs 1, disque durs 2. On peut voir aussi l'état du LAN, de la connexion. Et puis, finalement, l'état d'allumage du NAS. Il n'y a pas de port USB sur l'avant. Mais on en retrouve deux ici, juste à l'arrière. Ce sont des ports USB 3.0. On a aussi deux prises RJ45 d'un débit de 1 gigabit par seconde. Et on a finalement ici l'accès à l'alimentation. Donc, la connexion de l'alimentation en 12 volts. Voilà pour le tour du produit. On a ici un ventilateur à l'arrière. C'est un petit peu spécifique. Ce ne sont pas les formes habituelles des autres NAS chez les concurrents, tels que QNAP, Synology ou Esternes Digital. On a vraiment ici un ventilateur comme s'il venait d'être greffé à l'arrière du boîtier. Donc, 80 mm. C'est vrai que la forme du NAS est clairement différente à ce qu'on peut retrouver ailleurs, donc au niveau des autres marques. Alors, en dessous, on retrouve nos différentes indications par rapport au modèle. On a quatre patins dont je vous parlais tout à l'heure qui m'ont l'air d'être d'une bonne qualité. Quatre patins siliconés pour limiter les vibrations et pour avoir une certaine stabilité. Et on retrouve ici quelques trous d'aération pour permettre à l'air de circuler dans le boîtier. Donc, voilà pour le tour du produit qui est, je trouve, vraiment très très bien fini. Et je pense que ça se voit à l'image. L'accès à l'emplacement des disques durs est très simple. Donc, on enlève tout simplement cette partie-ci. On retrouve là l'emplacement. On va pouvoir venir fixer soit des disques durs au format 3,5 pouces, ou ici du 2,5 pouces, c'est représenté à ce niveau-ci. La fixation des disques durs se fait par le dessous à l'aide de vis qui sont fournies. Dans mon cas, j'ai acheté deux disques durs mécaniques que voici, de chacun 3 Tera. Je vous expliquerai après le choix de ces disques durs. Disques durs que j'ai eu à un super bon prix. Pareil, en description, donc au bas de la vidéo, vous retrouverez ces disques durs au meilleur prix. Une fois que votre disque dur est bien fixé sur son support, on vient donc le ranger de cette manière-là. Alors, au niveau des disques durs, si vous n'avez pas de grande connaissance dans les NAS, tout simplement, il faut savoir qu'il y a des disques durs qui sont tout à fait adaptés justement à l'utilisation dans un NAS. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre un disque dur adapté ? Eh bien, parce que votre NAS, il va tourner 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il faut que les performances du disque dur soient un peu revues à la hausse quand même. Et qui plus est, il tourne moins vite que les disques durs classiques. Ce qui diminue le nombre de vibrations, ce qui diminue l'usure. D'où l'intérêt d'acheter un disque dur, dans ce cas-ci, Western Digital Red, qui est justement prédisposé à l'utilisation dans un NAS. Alors, j'en ai deux dans mon cas. Ça, je vous expliquerai par la suite pourquoi. Et autre détail par rapport aux disques durs destinés au NAS, c'est qu'en général, la garantie est supérieure à deux ans. Donc, en général, vous avez plus ou moins six mois de garantie supplémentaire avec ce type de disque dur. Donc, parfois, vous vous dites, oui, mais ça coûte plus cher. Oui, mais il est plus performant. Oui, mais il y a une garantie, en général, qui est étendue. Donc, voilà pour les détails au niveau des disques durs. Alors, n'ayez crainte, je sais ce que je fais. Voilà, j'ai donc démonté le NAS pour que vous puissiez voir tout simplement à quoi ça ressemble à l'intérieur. On voit que la conception est vraiment plus qu'acceptable. Et j'ai pu démonter ça tout simplement en enlevant quatre vis uniquement. et vous l'aurez peut-être vu ici, on a un slot disponible pour ajouter de la RAM. Donc, on peut avoir sur ce produit jusqu'à 6Go de RAM et que de base, sur ce produit, donc actuellement, il y a 2Go de RAM DDR4 qu'on peut donc étendre à 6Go, comme je viens de vous l'indiquer, avec le slot qui est juste disponible à ce niveau-là. Donc, vous l'avez constaté, facile de démonter, mais surtout facile de remonter sans prise de tête. Au niveau des spécificités techniques, on a donc un CPU de chez Intel, double-cœur cadencé à 2GHz. On a donc 2Go de RAM DDR4 qui est déjà fourni. On peut l'étendre jusqu'à 6Go. Le produit en lui-même est assez discret, je trouve. Il pèse moins d'un kilo et demi. Et au niveau de ses capacités de stockage, on peut aller jusqu'à 2x16 Tera, soit un total, dans certains cas, selon la configuration, jusqu'à un stockage de 32 Tera, ce qui est absolument déjà colossal, je pense, pour le particulier. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est installer les différents disques durs dans les racks prévus à cet effet. Et on voit ici que le trou des vis tombe bien pile-poil au bon endroit, de même ici, sur les deux côtés. Pour ça, je vais même prendre le tournevis qui fournit. De nouveau, je le répète, je vous mets tous les liens en description pour retrouver ce produit au meilleur prix. que je vais pouvoir faire maintenant, c'est tout simplement venir disposer mes racks à leur emplacement, aussi simplement que ça. Et voilà, on aspeze maintenant un certain poids. Et on voit ici que ça a été aussi engagé, très simplement. L'étape suivante, on va la suivre sur cette URL-ci, soit start.tera-master.com et on va voir tout simplement ce qu'il en est du guide d'installation rapide. On va voir si c'est aussi simple que rapide, en tout cas. Nous allons donc nous rendre sur le site, comme je l'ai indiqué plus tôt, soit start.tera-master.com On tombe sur la page qui était déjà préchargée. Donc ici, on accède directement au guide d'installation rapide, guide dans lequel on doit renseigner différentes choses, évidemment. Dans un premier temps, notre adresse e-mail. On va ensuite choisir notre type de produit. Dans ce cas-ci, on est sur le modèle F2-221. Et puis, bien, je démarre tout simplement. On a alors accès à une table des matières qui va nous expliquer au fil, donc des flèches bleues ici, ce qu'il y a lieu de faire. Ici, on a la liste d'emballage, donc qui récapitule tout simplement ce qu'il y avait dans le package que je vous ai présenté au début de la vidéo. On a ici l'explication des différents témoins qu'on retrouve sur la face avant, donc du boîtier du NAS, tout simplement pour savoir ce qui se passe, ce qui ne fonctionne pas, ou si au contraire tout fonctionne bien. On a une explication ici de ce qui se passe sur le panneau arrière, comme je vous l'avais expliqué au début de la vidéo. Il rappelle bien de ne pas utiliser d'adaptateur secteur qui ne soit pas d'origine, au risque d'endommager le dispositif, donc bien utiliser la prise électrique qui est fournie dans le package. Comme on l'a vu dans la vidéo, vous avez un guide pour installer le disque dur. Il vous explique tout simplement comment faire. Et vous avez à chaque fois une vidéo explicative que voici qui vous renvoie à chaque fois sur YouTube. Et puis il vous donne les étapes à faire. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va commencer tout de suite. Nous avons donc notre câble RJ45. Je vais vous montrer donc où le placer. En ce qui me concerne, je vais le raccorder directement à l'arrière de la box pour être certain d'avoir un bon débit. Ce qu'il est bien de faire si vous avez des prises RJ45 dans votre mur, vous y connectez tout simplement. La prise RJ45, vous venez la mettre ici. Vous connectez l'autre bout derrière votre box. Et ensuite, vous avez votre alimentation 12V ici, d'origine. Et il est bien rappelé d'ailleurs dans le tuto de bien utiliser cet adaptateur-ci. Et la fiche, vous l'aurez compris, on la place ici, dans le coin inférieur droit du panneau arrière. et je vais la connecter en électricité et tout ça, tout près de mon modem, donc de mon routeur. Je viens donc de connecter mon câble LAN à l'arrière du boîtier. Je fais suivant. Je viens aussi de connecter le dispositif donc à la source d'alimentation. Et j'ai bien allumé sur le bouton d'alimentation power sur le panneau avant. Je fais suivant. Alors bien sûr, je suis prêt à l'installation donc je vais cliquer sur suivant. Alors toutes les données contenues sur le ou les disques durs nouvellement ajoutées seront effacées. Donc je suis bien sûr de continuer. Mes disques durs sont absolument neufs. Donc je fais suivant. Et puis on va pouvoir rechercher donc notre serveur en suivant donc l'URL. Si la recherche échoue, assurez-vous que le réseau est correctement connecté. Et si ça échoue toujours, il faut essayer le client de bureau Tenas PC. Donc j'introduis ici l'adresse. Et visiblement, il a déjà détecté donc mon NAS sur le réseau. Vous avez vu, ça s'est passé très rapidement. Alors un seul LAN, un seul port LAN peut être connecté lors de l'initialisation. On doit garder l'appareil Tenas. Oui, donc on doit garder le NAS à connecter Internet. Donc il est bien connecté comme je vous l'avais dit. Et puis donc c'est parti. On va pouvoir démarrer. Alors comment voulez-vous initialiser votre NAS ? L'installation automatique adopte sa configuration par défaut qui est relativement simple et rapide et convient aux utilisateurs domestiques ordinaires. A mon avis, c'est ce que je vais faire. Mais par curiosité, j'ai bien envie de cliquer sur personnaliser quand même. D'ailleurs, l'installation personnalisée est destinée et recommandée aux utilisateurs professionnels. Ouais, bon, je vais tenter. Alors vérification du disque dur. Donc il y a une vérification qui est prévue de 3 à 10 minutes. Vous le voyez, il a bien détecté mes deux disques durs Western Digital qui ont chacun une capacité de stockage de 3 Tera. Alors voilà, manifestement, ça a été rapide. Il a déjà pu identifier que la RETA était bon, en tout cas. Installer, installer manuellement. Écoutez, je vais le faire en ligne. Suivant. Et donc l'installation du système d'exploitation est donc en train de se faire. Après l'installation du système d'exploitation, on me demande de redémarrer une NAS. Chose que je vais aller faire tout de suite. Une fois que le décompte est terminé et que vous avez bien redémarré votre NAS, vous tombez sur cette page de paramétrage de l'administration donc du NAS. On va pouvoir définir un nom de l'appareil, un nom d'utilisateur, forcément un mot de passe. Vous allez choisir votre fuseau horaire, définir une adresse mail de messagerie, sécurisé, et vous allez recevoir un code de vérification sur cette adresse mail que vous devrez indiquer dans la case ici tout en bas. Donc c'est parti, je vais nommer mon appareil, définir comme je l'ai dit le nom d'utilisateur, mot de passe, etc. Et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez défini vos paramètres d'administration, vous tombez sur cette page où vous allez pouvoir choisir le type de raid. Je pense que plus communément tout le monde va faire le raid 1, c'est à dire que toutes les données qui vont être stockées sur votre disque dur numéro 1, ces données vont être copiées par sécurité sur le disque dur numéro 2. Si vous faisiez un raid 0, par exemple, toutes vos données vont être dispersées sur l'un ou l'autre disque dur et le problème c'est que si un disque dur tombe en panne, vous n'avez plus accès à vos autres données. Pour les autres raids, je pense que c'est un peu plus spécifique et ça, si vous vous posez la question, je vous invite à aller voir sur internet tout simplement Google est toujours depuis des dizaines d'années, allez, deux dizaines d'années, le meilleur ami de beaucoup de personnes. Donc je vous invite à aller voir sur Google si vous vous posez la question. En ce qui me concerne, moi je pars sur un type de raid numéro 1 et je fais suivant. Au niveau des volumes, je laisse comme ça, je fais suivant. En ce qui concerne le système de fichiers, vous avez le choix entre le XT4 ou bien du BTRFS. En ce qui me concerne, je vais prendre le premier choix. Pareil, je pense que pour un particulier, ça n'a pas de grande importance, tout comme c'est mon cas. Maintenant, si vous vous posez la question, eux proposent d'emblée le XT4, je prends le premier, allez voir sur Google si ça vous intéresse. Il y a d'ailleurs des remarques qui sont reprises ici pour vous conseiller justement sur ce choix. Dans mon cas, je pars sur le premier. Pareil, pour le volume du disque dur numéro 2, cette opération supprimera les données des disques durs. Je confirme. Donc voilà, il y a le format RAID, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, RAID 1 qui est en train de se créer et donc il nous demande bien forcément de ne pas débrancher l'alimentation et de ne pas enlever forcément les disques durs. Donc c'est parti pour un chargement jusqu'à 100%. Donc le système d'exploitation est maintenant installé. Le RAID 1 a terminé donc son chargement précédent. Donc j'ai accès directement au système d'exploitation que voici qui explique un petit peu donc qui récapitule l'état de stockage de notre NAS. Donc actuellement 0%. Il y a 16 mégas d'utilisé. On a le CPU ici qui tourne à 13%. On a la RAM ici qui est encore largement de quoi faire. Elle est à moins de 20%. Bien qu'actuellement je ne fasse absolument rien sur le NAS si ce n'est que de regarder. On voit un petit peu les débits de down et d'upload tout simplement au niveau du NAS. Démarrage vous voyez il a démarré depuis 11 minutes. Donc ça c'est vraiment les premières informations qui nous sautent aux yeux dès qu'on arrive sur ce produit donc sur le système d'exploitation. Alors ce qui est intéressant de voir c'est un petit peu tout ce qui est démarrage aperçu un petit peu de tout ce qu'on va pouvoir faire et qu'on a aussi un encart qui est destiné à l'aide pour pouvoir naviguer et pour pouvoir découvrir un petit peu le fonctionnement de ce système d'exploitation. Alors vous l'avez vu je suis bien bel et bien sur un navigateur internet classique Google Chrome j'ai simplement ici mon adresse IP réseau local qui est indiquée slash TOS tout simplement qui me donne donc accès à ce système d'exploitation et pour y accéder forcément j'ai dû mettre le login et le mot de passe que j'avais repris dans une des précédentes étapes. Donc ça c'est bien important d'avoir mémorisé et puis on a différentes icônes finalement comme si on était sur un bureau et on voit ici qu'il y a différentes astuces qui sont proposées à l'utilisation donc ce qui est vraiment vraiment sympa en tout cas donc Terra Master fait finalement concurrence à toutes des grandes marques comme Synology QNAP Western Digital etc. Et on a vraiment un produit qui est comme vous l'avez vu en début de vidéo bien fini mais en plus on a vraiment un système d'exploitation qui s'installe très simplement en 10 minutes un particulier qui n'y connaît rien qui veut juste faire du stockage s'y retrouve facilement et donc là on va continuer ensemble d'inspecter comment fonctionne ici donc ce système d'exploitation on se retrouve le lendemain j'ai été interrompu hier lorsque je réalisais la vidéo on va faire un petit peu le tour ici du système d'exploitation lié au NAS donc on a un gestionnaire de fichiers que j'ai déjà alimenté de différentes photos de différentes données personnelles et ça fonctionne voilà comme un disque dur finalement comme si vous étiez sur votre système Windows que vous allez dans le gestionnaire de fichiers et que vous allez consulter vos documents pour envoyer vos documents il y a plusieurs méthodes la première ce serait éventuellement de cliquer ici sur charger donc à ce niveau là et ensuite de naviguer sur votre disque dur et d'aller rechercher toutes vos données et de les envoyer donc par exemple on va prendre ici une image voilà état terminé et bien je la retrouve à ce niveau-ci et forcément depuis mon système d'exploitation du NAS je peux consulter l'image donc si j'accède à mon NAS depuis n'importe quel autre PC depuis n'importe quel autre depuis un smartphone ou bien une tablette je pourrais réaccéder donc à tous ces documents pareil via les applications smartphone iOS surtout et Android j'expliquerai une petite info juste après bien sûr vous savez aussi prendre toutes vos photos de votre smartphone ou de votre tablette et de tout envoyer directement sur le NAS dans le dossier désiré alors donc ça c'est pour le gestionnaire de fichiers c'est comme un disque dur classique vous pouvez créer des dossiers etc et répartir un petit peu où vous voulez vos données alors il y a différentes applications je pense qu'on avait déjà parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo différentes applications pour créer éventuellement des forums de discussion vous pouvez aussi par exemple un petit détail synchroniser toutes vos données de Google Drive que j'ai d'ailleurs installé donc quand vous enregistrez quelque chose sur Google Drive il se met également directement sur le NAS donc ça tout ça doit se configurer vous avez un tas de choses qui peuvent plus ou moins vous intéresser ça dépend un petit peu mais sachez qu'il y a différentes applications qui sont déjà qui sont possibles en tout cas d'installer il y en a 90 me semble-t-il et je vous laisse aller voir tout simplement sur Google la liste des applications qui sont disponibles il y a également des applications bêta et des applications qui sont recommandées vous constate quelques petites fautes de traduction chinois français certainement recommandé ER bon voilà petit détail alors ce qui est intéressant aussi c'est que vous avez un tableau de bord forcément depuis lequel vous allez pouvoir gérer un petit peu les utilisateurs créer des utilisateurs créer des mots de passe créer des accès certains utilisateurs pourront consulter et pas écrire etc sur votre NAS donc ça c'est déjà une chose vous pouvez avoir un petit peu l'état de votre matériel l'état de vos disques durs etc vous pouvez envisager de partager différents dossiers de certaines manières ce qui est intéressant aussi c'est la connexion à distance forcément qui est dans mon cas ici activée pour l'exemple j'aurais pas dû l'activer on va la désactiver donc pour rendre votre NAS disponible depuis l'extérieur donc depuis l'extérieur de votre réseau vous n'avez qu'à cliquer sur cette icône qui est déjà installée donc cette application qui est déjà installée sur votre système d'exploitation vous activez donc l'accès à distance TNAS online vous définissez une idée TNAS ça peut être n'importe quoi dans mon cas c'est ceci il est conseillé de sélectionner ici le serveur monde et puis vous appliquez donc en appliquant il y a une barre une URL qui va être créée et cette URL n'importe où que vous soyez dans le monde vous la retaper dans votre navigateur et puis vous vous loguez simplement avec votre compte utilisateur en fait donc ici vous êtes en admin mais n'importe qui vous lui créez un compte vous voulez partager des photos avec votre papa imaginons vous créez un utilisateur papa sans mot de passe etc vous lui donnez l'adresse URL que voici et vous lui donnez un accès via le tableau de bord à différents dossiers donc ça c'est une chose il faut savoir aussi que via les applications iOS en tout cas lorsque vous installez l'application Tenas Mobile donc qui appartient à Terra Master vous pouvez également donc vous devez également introduire votre ID Tenas ainsi que votre login et mot de passe pour pouvoir donc envoyer des fichiers via l'application iOS pour Android j'ai envoyé un mail à la marque parce que ça ne fonctionne pas l'application bug j'ai testé sur deux smartphones ça ne fonctionne pas donc très sincèrement pour Android pour l'instant à suivre je ne sais pas ce qui se passe j'ai déjà vu des tests sur lesquels ça fonctionnait donc j'ai envoyé un mail à la marque pour savoir avec Android ce qui se passe mais voilà à suivre tout simplement donc voilà vous savez activer l'accès à distance à votre Tenas à votre NAS tout simplement de deux manières soit via les DNS mais je pense qu'il faut quand même des connaissances réseau plus poussées et dans ce cas-ci Tenas Online c'est très très simple de le faire vous voyez on l'a fait en deux clics je me suis généré une adresse URL permanente pour accéder à mon NAS où que je sois dans le monde alors ce qui peut être intéressant de faire c'est d'installer l'application Tenas que voici donc Tenas PC une application que vous pouvez télécharger je vous mets le lien en description Tenas PC vous permet aussi d'accéder d'une autre manière en fait à votre gestionnaire de fichiers que vous avez sur votre système d'exploitation je vous explique vous lancez donc Tenas PC il va détecter lui-même le NAS qui est disponible le ou les NAS disponible sur votre réseau et dans ce cas-ci forcément il a trouvé celui qu'on a installé ensemble vous pouvez forcément vous y connecter alors si je clique sur connexion il va simplement m'ouvrir une nouvelle page internet depuis votre navigateur pour vous donner l'accès donc à votre panneau à votre système d'exploitation comme on a actuellement sous les yeux mais ce qui est intéressant de faire c'est de cliquer pourquoi pas sur gestionnaire de fichiers alors le gestionnaire de fichiers ici forcément je l'avais déjà je m'étais déjà logué mais quand vous cliquez sur gestionnaire de fichiers il vous ouvre une petite fenêtre de connexion dans laquelle vous devez indiquer forcément votre nom d'utilisateur votre mot de passe aussi et ça vous donne accès au dossier auquel vous avez les droits d'accès et d'écriture de lecture et d'écriture donc dans ce cas-ci via donc mon gestionnaire Windows finalement j'ai accès via ici en bas à gauche on voit réseau j'ai accès donc à mon NAS tout simplement alors pour faciliter encore plus l'accès au NAS sans devoir passer par le TNAS PC il y a une autre technique que je vais vous présenter maintenant mais je trouve vraiment ça intéressant parce que finalement vous êtes sur votre PC vous avez n'importe quel dossier vous les déplacez cliquez glissez enfin vous faites copier coller vous allez directement là boum vous chargez tout sur votre NAS sans devoir passer via le système d'exploitation etc donc tout ça peut être fait assez facilement et donc je vous disais pour faciliter donc l'accès au NAS je supprime ça parce que je l'avais déjà fait on va donc se rendre de nouveau dans le dossier que je venais de vous montrer via le réseau on va copier l'URL ici de votre donc qui est l'IP locale d'accès à votre NAS on va aller sur le bureau nouveau raccourci et là on va coller tout simplement donc l'URL de notre l'IP de notre NAS suivant je mets accès NAS terminé et donc il vient de me créer un raccourci sur le bureau et quand je clique dessus vous voyez que j'accède directement en fait à mon gestionnaire de fichier sur le NAS donc comme ça vous avez un accès direct à vos fichiers à vos données sans devoir passer via le système d'exploitation qui est propre au NAS donc petite explication je vous ai montré donc comment accéder d'une autre manière finalement à vos données forcément quand vous êtes sur un autre PC et bien vous pouvez aussi créer cette icône sur le bureau avec votre nom d'utilisateur et votre 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 mot de passe tout simplement donc je pense que pour une première approche du NAS pour une installation une découverte du produit du NAS de chez Terramaster plus l'installation des disques durs le choix des disques durs l'installation du système d'exploitation du NAS et un petit peu la découverte des différentes applications du tableau de bord du fonctionnement en fait et du principe du fonctionnement du NAS je pense qu'on a on a fait le tour maintenant je pense que pour des personnes qui sont plus pro etc si vous avez besoin de faire autre chose que de stocker de la photo de la vidéo comme dans mon cas vraiment faire de la sauvegarde pure et dure il faudra sans doute approfondir vos recherches au niveau des applications mais aussi via Google c'est impossible je pense de faire une vidéo qui reprenne absolument tout ce qui peut être fait et ce qui doit être fait pour que ça fonctionne parfaitement dans mon cas ça me convient absolument je peux accéder donc à mes fichiers où que je sois simplement tant que j'ai un PC c'est un petit peu compliqué je trouve avec les applications autant iOS je la trouve un petit peu obsolète et pas très claire non plus mais ça fonctionne et que Android malheureusement elle ne fonctionne pas je sais qu'il y a une mise à jour en tout cas qui est en cours autant du système d'exploitation des serveurs NAS de chez Terramaster que des applications mobiles donc j'espère que ce problème sera réglé par la suite mais toujours est-il que de PC à PC en tout cas vous savez absolument donner des accès à des personnes tant qu'elles ont un PC ou iOS en tout cas pour l'instant mais dans tous les cas c'est une utilisation qui me convient parfaitement c'est ce qu'il me faut j'en demande pas plus en fait j'ai pas besoin de créer un NAS multimédia etc c'est pas des choses qui m'intéresse donc voilà dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura permis de voir un petit peu ce qu'est un NAS aura permis de vous éclairer sur certains points et dans tous les cas je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos c'est sûr et à bientôt tout simplement portez-vous bien salut petit détail qui me paraît tout de même important que je constate lors du montage j'en ai pas parlé au niveau de l'aide justement vous pouvez constater que lorsque vous cliquez dessus et bien malheureusement vous n'avez pas le français qui est disponible petite technique pour l'avoir en français vous ouvrez votre système d'exploitation du NAS avec Google Chrome et Google Chrome propose toujours un clic droit traduire en français qui est disponible donc si vous le faites sur votre système d'exploitation ça marche nickel ça va tout vous traduire en français sans aucun souci pareil ici pour l'encart des aperçus des principales fonctionnalités du produit c'est toujours intéressant quand même de l'avoir en français d'autant qu'il y a quand même pas mal pas mal d'informations sympathiques notamment sur la protection du NAS vous cliquez droit et vous faites traduire en français et vous voyez que tout vient de se traduire instantanément en français voilà petite technique technique C'est parti.